Bonjour, nous allons faire une chouette Renbouloum, comme celle-ci, voilà. Donc pour commencer, nous allons mettre des élastiques ici, de là à là. On va mettre un élastique gris et un deuxième blanc. Pour la suite, nous allons mettre un élastique de là à là pour former la tête. Donc là, on va prendre une couleur un peu spéciale, noir et marron. Par-dessus, je rajoute une couleur blanche. En même temps, je rajoute de là à là. Ensuite, un deuxième, au même endroit. Pareil de l'autre côté. Un comme ça. Et un blanc. Voilà, pas de truc pour que vous le puissiez en même temps que moi. Ensuite, on rajoute un de là à ici. Un et deux. On descend de chaque côté. Un, deux, trois, jusqu'ici. Un marron. Un blanc. Un marron. Un blanc. Un blanc. Un blanc. Un blanc. Un blanc. Un blanc. Donc là, je vais rajouter un haut du dieu à cet oder là. un aron et un blanc comme ceci maintenant nous allons mettre un élastique en travers prendre du blanc au niveau du deuxième un deux de là à là un autre à travers au niveau d'ici de là à là maintenant je vais rajouter le nez qui sera d'une belle couleur jaune ici et sur, ça met deux un et deux voilà arrivé à ce stade là nous continuons notre périple je rajoute en suivant un élastique ici on a un marron et un blanc maintenant nous allons procéder à descendre le côté donc toujours un aron en premier suivant un deuxième élastique blanc un, deux continue continue un deux ça fait un deux trois un quatrième là un et deux paré de l'autre côté paré de l'autre côté voilà donc voilà donc voilà qu'on doit ressembler votre appareil un renouvel donc maintenant nous allons continuer en premier temps en premier temps pas mettre des yeux ici passant par là voilà donc pour mettre les yeux je prends un élastique noir je vais faire un deux trois quatre tours un deuxième un deux trois quatre quatre on est bien comme ceci et là je prends un couleur un blanc où je vais faire passer mes yeux dedans donc je soulève tous les noirs il y en manque un on le fait passer comme ceci voilà et là je le mets dans l'appareil ici au premier en haut et en face pareil au premier et en face à l'identique là je déplace mes yeux de chaque côté et je tire dessus pour le ramener en bas voilà voilà et je regroupe tout le noir le plus vers le milieu donc une fois qu'on a fait le milieu en place on va s'occuper des pattes pour les pattes c'est le principe pour les pattes prendre l'élastique jaune je vais faire trois tours je vais faire quatre tours un deux trois quatre on va les mettre comme ça je vais prendre l'élastique gris et faire passer ma patte dans l'élastique et faire passer ma patte dans l'élastique voilà hop là je vais mettre la patte dans l'élastique et faire passer la patte dans l'élastique et faire passer ma patte dans l'élastique et je vais mettre la patte dans l'élastique et la deuxième pareil je prends mon jaune je le rassemble à peu près au même niveau je prends la gris pour changer de couleur et je prends tous mes jaunes que je vais faire passer en même temps dans le gris voilà là nous avons formé les pattes de la chouette donc maintenant on va rajouter des ailes sur le côté donc là on va se servir d'ici donc on peut changer de couleur on peut garder les mêmes donc je garde les mêmes couleurs je commence là un noir et marron par dessus un blanc et là elle a un noir et marron par dessus je rajoute un blanc et un dernier là un noir et marron par dessus je rajoute un blanc et à ce niveau là on va mettre un élastique pour le bloquer ici donc pour ça je prends l'élastique en deux en deux je tourne pour que ça fasse un huit et on le repasse et je lâche et je lâche on va faire une chose d'autre côté parce qu'il faut qu'il y en ait deux deux Là, pareil, prendre l'élastique. Voilà. Donc voilà, quoi doit ressembler votre appareil Renbullum. Là. Donc, à ce stade-là, ici, je pousse les restes de combien de mètres. Et je prends le dessous. Je m'endors pour ne pas que l'autre élastique ça n'aille. Et on rabat par-dessus l'autre, les deux. Pareil pour celui-là. Et le troisième. Nous devons faire la même chose en face. Pas de sous. Voilà. donc les aides qu'on a préparé là on va les sortir on va mettre la première à ce niveau là et la dernière ici première dernière c'est à dire celui-là va arriver là et celui-ci va arriver là donc c'est parti je prends par le haut on le défait voilà là et on le met bien à l'extérieur vous voyez à l'extérieur pareil de côté on va intervenir là d'un coup et ensemble voilà on va bien si bien l'extérieur donc maintenant nous allons compléter l'intérieur de la chouette ici et là donc pour compléter notre intérieur de chouette nous allons procéder là nous allons rajouter ici 1 2 3 4 là là ici moi celle-ci est comme ça mais celle-ci aura plus de blanc donc là on va rajouter pas mal de blanc donc je vais prendre 2 élastiques blancs jusqu'en bas donc voilà un blanc et au même endroit un deuxième blanc là 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 d'ici à ici 1 2 2 là 1 1 et 2 et 2 à la fin 1 et 2 donc maintenant nous allons procéder aux élastiques qui vont se mettre sur le côté donc on va commencer par en bas donc on a mis ici à cet endroit là c'est là où il y a les pattes 1 2 le deuxième entre le deuxième et le troisième à partir du bas on en met un pareil là pareil à ce niveau là et là ici on va pour bien le cirer là 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 pour que ça soit bien serré et bien là on va le doubler tout simplement on prend l'élastique en deux comme ceci que je vais mettre là là et là et je vais comme ça à ce niveau là ça va serrer et ça pourra nous former notre tête voilà voilà donc une fois qu'on en est là voilà notre appareil renouveloupe doit ressembler à ceci nous allons procéder à la formation de notre coccinelle donc avant tout je vais rajouter ici le coccinelle parce qu'on ne pourra pas la former donc un élastique toujours en deux et là on va bien serrer deux et trois à ce niveau là j'écarte le l'élastique l'élastique je vais poser et je vais chercher que les blancs et les blancs les rabats à ce endroit là et là on ne va faire que la rangée du milieu pour l'instant je vais faire les deux blancs je vais faire les deux blancs et là on va passer un taloge pour ce élastique qui nous gêne là on va passer dessous et on forme notre coccinelle comme ceci jusqu'en haut pour que nous sur n'est pas une fois un coup un coup un coup un coup un coup je suis au niveau du bec de la chouette j'en continue maintenant je reprends ici et remontez ce côté donc là ça se tremper le côté de pâte donc celle-ci on va la mettre au plastique je trouve en bas c'est le dernier du bas donc je pousse tout ça et je vais chercher le dernier du bas et là on le met par dessus là il n'y en a qu'un et là pareil on pousse la six trouves là et on prend uniquement ceux du bas le blanc et le marron là pareil on prend à l'intérieur les deux qu'il nous faut corner par dessus et à ce niveau là pareil on prend les deux de dessous on bascule par dessus et là on parle de là de là et on fait la même chose de ce côté donc là c'est plus compliqué il ne reste plus qu'un élastique en bas argenté on le met là à ce niveau là je prends uniquement les deux du bas donc on peut procéder à l'époussant un petit peu avant on met un doigt pour pas que ça n'aille et on le place voilà là par ici et je m'occupe de calme C'est parti. Et voilà, nous avons formé notre chouette. Il ne reste plus qu'à l'attacher. Je reprends mon crochet Red Boom. Je passe là. Et là, je vais décider de mettre une couleur argentée. Et là, nous allons procéder à... ...l'enlèvement de la coque soudelle. ... ... ... Donc là, je fais en sorte de repasser devant les yeux. Dans notre chouette. Voilà. Donc là, nous avons bien des pattes. On peut rajouter un porte-clé. Donc voilà, nous avons bien des pattes. Le corps, le bec. Et les yeux. Voilà, deux chouettes différentes. Merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous aurez été très utile. Vous pouvez laisser tous vos commentaires. Soit positif ou négatif, je regarderai. Et puis, je vous remercie beaucoup. A bientôt. Et au revoir.